Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble le bouillon de poisson, encore appelé pepe sou. Vraiment un repas très léger, très facile à réaliser et vous allez le voir dans la vidéo, je le réalise en moins de 25 minutes. Vraiment idéal pour la soirée, si tu veux manger léger, vraiment c'est le repas idéal. Tu l'accompagnes avec n'importe quoi, que ce soit du riz, du plantain, du manuel, des lignants, vraiment ça passe avec tout. Alors, si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. N'oublie surtout pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on va commencer avec la vidéo. Let's go! Alors, pour notre recette, tu auras besoin du poisson. Moi, mon poisson, je l'ai déjà nettoyé, lavé, bien, bien, vous voyez, c'est tout propre là. D'un diensin, de deux tomates, de quelques gousses d'ail, d'une tomate, j'avais le reste de tomates, de... Des oignons rouges que je vais utiliser ici, donc, deux oignons, quelques gousses d'ail, quelques feuilles d'oignon vert, quelques épices, du piment, donc, franchement, très léger, là, j'ai du gingembre, quelques feuilles de laurier, du poivre noire, si vous avez les feuilles secs de basilic, ça passe super bien aussi, et un peu de cuve, quoi, moi, je passe, en fait, un cuve, un peu de sel également, donc, j'aurai dans la préparation. Alors, dans un premier temps, je vais venir saler et mettre du tube, mon poisson, qu'ils sont déjà assaisonnés, le poisson. Et ensuite, je viendrai découper tout ce qui est à découper, c'est-à-dire les oignons. Alors, là, je vais venir découper mes oignons, quelques feuilles, ou bien mes... quelques feuilles de... des oignons verts, mes poivrons, que je vais venir vraiment ajouter dans mon poisson déjà assaisonné au préalable. Une fois que c'est fait, je vais venir vraiment mixer tous mes... tous mes... 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 mes ingrédients, donc, c'est-à-dire, je vais mixer une tomate, euh... mon jansan, mes oignons, de l'ail, mais si vous avez de l'ail en poudre, c'est aussi efficace, mais je préfère de l'ail frais, parce que le goût est vraiment, euh... relevé, quoi. Ça donne un très bon goût à... à... au fait, au bouillon. Donc, là, c'est bon, je vais juste venir, euh... à fait, mettre l'ensemble dans ma mamie, je mets l'ensemble dans la mamie. Regardez cette belle couleur. Euh... et là, je vais ajouter tous mes épices secs. Euh... comme je l'ai dit au départ, quelque chose de levier, du piment, vraiment, si vous ne supportez pas du piment, ça, c'est facultatif, enfin, donc, vraiment, euh... c'est pas obligé qu'il y ait du piment, mais un bouillon sans piment, ça... ça ne donne pas, donc... Je vais ajouter quelques... en fait, juste un peu d'eau, vraiment, selon votre prix, je vais laisser au feu pendant 20 minutes, franchement, et c'est bon, votre bouillon est prêt. Après 20 minutes, vous allez voir, c'est prêt. Ça ne dure pas d'autant plus que je passe. C'est un poisson très, très rapide d'appui. Vraiment, ça dépend vraiment, mais je vais dire, si vous pâtez sur de la viande, ça va... le... 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 le...il y a un sang-dôme. Le peu de l'alimentation dans votre bouillon, vous allez voir, vraiment, une grosse différence. Et c'est bon, là, j'ai juste ajouté un peu d'huile. Et, c'est à ca que ma recette ressemble. c'est juste délicieux vous l'accompagnez avec du plantain de l'igname, des bâtons ou bien du riz vraiment ça passe avec tout et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vraiment vous allez essayer la recette et si vous avez une recette que vous aimeriez vraiment apprendre à cuisiner laissez moi en bas des commentaires je me ferai vraiment plaisir de faire une vidéo à propos d'ici là portez vous bien et bientôt